L'épidémie de Covid-19 n'a pas épargné l'Amérique du Sud et en particulier son plus grand pays, le Brésil. L'épidémie de Covid-19 n'a pas été paré, mais aussi si on n'est pas été feriés. L'épidémie de Covid-19 n'a pas été passée par le mois sans nous. Et quand la pandémie a pandémie continuait fonctionner, le Président vinha ? L'épidémie de Covid-19 n'a pas été paré. L'épidémie de Covid-19 n'a pas été fermé. Et même l'épidémie de Covid-19 n'a pas travaillé. Et nous sommes encore un peu plus difficiles que ce que c'était avant. Quand nous avons une situation d'urgence, nous lignons au hospital et nous demandons une ambulance. Mais que notre distance est aussi assez. Donc, généralement, nous levons une heure et demie, deux heures, pour l'épidémie de Covid-19. Et avec les enfants ? On peut commencer la main de l'épidémie d'urgence. Il se déconne pas à l'épidémie d'urgence. L'épidémie d'urgence et d'urgence aux enfants. Son de l'épidémie d'urgence à l'épidémie d'urgence. Donc je me remercie et je me remercie, je m remercie et je me remercie. La boulot est dans le liturgie, alors que je me remercie, je me remercie. Je me remercie, je me remercie, j'ai dit « je vais donc vous aider. » Je me remercie aussi beaucoup de études et je pense que c'était compliqué. Mais si je me remercie de continuer à l'éber en cas, je vais donner la meilleure et le possible. L'épidémie a aussi eu un impact sur les communications, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Enfant, nous, en tant que communauté, nous sommes en train de parler parce que nous travaillons, mais à la communique, pour tout faire de la communique, parce que la plupart des communautés ne ont access à communication, et cela fragilise notre lutte pour la permanence du peuple en tant que nous faisons la biologie, à produire des éléments existants ou des défis que nous apprenons à continuer avec ça. Mais cette aide ne fait pas tout. Pendant la pandémie, il y a eu aussi une augmentation brutale des inégalités d'accès aux services sociaux, aux systèmes de soins en particulier. Cette aide a été interrompue fin 2020, elle l'a reprise en 2021, qu'avec une couverture et des montants réduits, alors que la pandémie n'est pas finie. Et maintenant ? Comment va-t-il être maintenant ? Ils ont été entreprises depuis la société civile, et en particulier dans le domaine de l'agroécologie, dans une réponse par la production d'aliments, et en particulier par les collectifs de femmes auxquels ce rôle de sécurité alimentaire et de soins des personnes en général échoua du fait des rôles de genre. Ils cortaram auxilio emergencial, mais le nostre ici continue auxiliant la même chose, et va encore mieux, parce que les personnes ont aimé des produits et ont plus besoin de vendre pour nous. Au même temps que nous nous sommes tristes pour cette situation, nous nous sommes fortes, parce que si nous nous demandons un «alô » pour la rama, nous ouvons beaucoup de informations, et nous ouvons beaucoup de mots qui nous confortent. En tant que RD, nous avons cherché à accompagner, depuis la recherche, depuis la production de connaissances, ce type d'initiative qui est peu visible, et nous avons fait ça à travers des entretiens à distance, réalisés principalement par téléphone, en l'occurrence, auprès du réseau rama, réseau agroécologique de femmes agricultrices. Et l'organisation de la rama durant la pandémie, ça a été possible par les laçons que elles avaient dans chaque groupe, dans la chaîne comme un tout, et par le fait que elles soient capables de maintenir ces laçons à travers la Internet. Donc, le WhatsApp a été une ferramente importante de réunion, de trope de sabères et de organiser la commercialisation, et ça a été très nécessaire parce que la commercialisation a été très expandée durant la pandémie. Les femmes de la rama vendent en moyenne, en 2019, 7 mil reais par mois en produits pour la rede de groupes de consommation de São Paulo, et en 2020, il y a eu des années où elles vendent 26 mil reais par mois en produits. Donc, cette vende a été très amplifiée, principalement par le fait que elles travaillent avec des groupes militantes qui encampentent beaucoup de campagnes de solidarité, et qui comprennent leurs alimentations en volume grand pour doation pour les familles dans la ville en situation de vulnérabilité. Et elles aussi s'en ont réussi à protéger cette demande par le fait que elles expandiront la production des. Ils ont trouvé que les plantations, en la pandémie, ont environ 150 à 160% de plus de que elles plantaient avant. Donc, ceci aussi est très essentiel pour la expansion de la commercialisation et pour la construire de la soberania et de la sécurité alimentaire des territoires et de les familles. Pour la feira aussi, nous avons augmenté la vende. Il y a eu utilisé un manège que nous avons quand nous avons dans le groupe des Mulheres du Rio Vermelho, où les gens faisaient des pedis. Avant, nous avons les uns produits et les expérés à la messe. Tout le monde était en train de prendre, en train de prendre, dans les mains et en train de Avec le pandémie du jour, nous nous avons décidé de faire des choses comme un sacole. le consommateur encomendait, nous avons déjà organisé la sacole, ainsi que diminuies les personnes qui s'envolvraient, en mettant la main et en prend. En fait, il y a eu, par exemple, travaillé de la maison à la maison, directement de la maison à la maison, parce que nous n'avons pas de la feira, nous n'avons pas de la feira, nous n'avons pas de la commerce pour vendre. Et de repente, il y a eu, par exemple, a vous-même, qui vient pour la barra du tour pour essayer un groupe de femmes pour travailler. C'est un groupe, mais c'est un groupe très grand. Tout ce que j'ai pu faire, j'ai plânei. J'ai plânei, arroz, milho, la base, la abobre, toutes ces choses j'ai plânei. Merci à Deus, j'ai plânei. Les cintures que nous n'avons pas faisaient, que nous nous faisons seulement en cas, nous sommes sortis, les gens nous demandent beaucoup. Les cintures d'alho, les cintures d'alho, les cintures d'alicris, les cintures d'acalmante, les cintures de Saint-Joan. Je pense que, enantant de cette situation que nous vivons, les gens sont procurés de prendre chà pour pouvoir améliorer, pour pouvoir améliorer. Je investis dans mon horte, l'année passante. Tout ce que je revois, il y avait, je gardais ou je repris au parcelé, pour pouvoir améliorer et me payer tout. Une chose que je investis, c'est une chose de couture d'all CA. Cette irrigation est vraiment bien. Elle ne fait que le sole soit externe de beaucoup de compacte. Et puis, le soleil sans bris. Le soleil du soleil de faire des alfaces. Et en même temps la pluie, c'est tellement trop. Mais quand est soleil, c'est juste des verges. Je suis entière avec elle, nous avons commencé à plantar beaucoup, nous avons beaucoup de feu, de milho, après la pandémie, nous avons encore plus. J'ai commencé à une association avec ma amieuse et nous avons commencé à plantar beaucoup. Nous avons beaucoup de abobres, nous avons beaucoup de abobres, de pepino, de piment, de feijon, de milho, de quiabo, nous avons beaucoup de choses et nous avons pour São Paulo. Nous vendons pour São Paulo et nous avons pour notre consommation, pour notre utilisation. J'ai changé et en fait, j'ai juste envie de plantar les choses pour vendre. J'ai changé et j'ai juste envie de changer. Ce qui dépendait, j'ai déjà dit pour elle, ce qui dépendait de ma part, pour plantar les choses pour elle vendre, je vais travailler. Les femmes sont aussi destacables avec l'application de la production de animaux. Il y a à la fois en interne cette division sexuelle du travail qui reste inégale, avec un risque évident de surcharge du travail des femmes, et puis, par ailleurs, ce contexte plus large de ces conflits socio-environnementaux qui ne s'est pas du tout arrêté pendant la pandémie. La faute de access à communication, la faute de accesses aux politiques publiques, et le desejo de garantir la soberania alimentaire que%, que ça a été utilisée par la vie. Ce sont des effets bien des effets, pour les grandes emprendrements qui sont passés sur notre territoire dans le processus de mineraire, des effets de�ce, des effets de barrage, des effets de les effets, des effets de domenaires, des effets de les effets de développement, des effets de la pression de la organisation, C'est des activités qui menacent concrètement les territoires de vie, les territoires de production agricole et agroécologique de ces communautés. Ce que montre l'expérience de la Rama, c'est que l'agroécologie, et en particulier celle pratiquée par les femmes, qui est tournée vers l'autosuffisance, vers la sécurité alimentaire, vers la production diversifiée d'aliments, a permis à la fois la résilience de cette partie de l'agriculture familiale par rapport à une situation générale détériorée, et puis elle a permis aussi la sécurité alimentaire des consommateurs urbains, et en particulier périurbans. Ces processus sont aussi bâtis sur le long terme, ils sont le fruit d'alliances locales, de constructions collectives, là en l'occurrence d'une alliance très ancienne entre des agricultrices, des femmes rurales au Brésil, et puis des mouvements féministes, construits à partir des années 1980, avec beaucoup d'étapes. Ce n'est pas dans toutes les régions qui sont construites de la sorte, mais il y a vraiment une accumulation politique qui n'est pas transférable dans d'autres contextes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer pour construire des processus ailleurs.